... Monsieur et Madame Jean sont arrivés en France clandestinement, il y a 12 ans, poussés par des raisons économiques. En fait, ils viennent de la Provence de Wenzhou. Monsieur Zhang est parti en France le premier. Il a payé 15 000 euros pour avoir un faux visa et venir en France. Madame Zhang, qui était en Chine, laissant ses deux enfants derrière elle, a décidé de le rejoindre. Là, c'est leur atelier de la Courneuve, un tout petit endroit aux portes de Paris qu'ils payent forcément très cher à des marchands de sommeil. Jour et nuit, ils cousent, ils cousent, ils cousent pour des patrons véreux et des sommes dérisoires. Ils m'ont raconté que gagner dans les bonnes années à peu près 2 000 euros par mois à E2, faites le calcul, si on imagine qu'une pièce vaut 3 euros, c'est un travail inouï. À côté de leur atelier, il y a d'autres familles qui vivent ici, qui sont exactement dans la même situation qu'eux. Tous ces gens-là travaillent toute la journée et donc, vous imaginez bien, n'ont pas forcément le temps d'aller prendre des cours de français. Au bout d'une troisième demande de titre de séjour, ils reçoivent un troisième refus. Leur but était vraiment de rester en France, d'avoir leurs papiers et de pouvoir vraiment faire les allers-retours. La France ne veut plus de nous, la France ne nous tend pas les bras, l'Europe c'est finie, la Chine est en train de se développer, nos enfants nous manquent, partons, qu'est-ce qu'on fait là, partons. Dans la communauté Bruisse, la possibilité de l'aide au retour volontaire, avec un petit pécule et un billet d'avion, et une contre-signature disant qu'on ne remettra jamais les pieds en France, on a le droit de rentrer en Chine. Voilà, le droit. Ce jour-là, monsieur et madame Zhang vont à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et font le pas de rentrer au pays. Quelques jours avant de partir en Chine, ils ont fait leur petit tour de touristes parisiens, chose qu'ils n'avaient jamais faite en fait en dix ans. Je suis partie en France les mains vides et je reviens les mains vides. Est-ce qu'on va trouver notre place en Chine en rentrant ? Les amis de madame Zhang viennent lui dire au revoir avant le départ. Monsieur Zhang avec son costard qui parle avec ses copains et la petite bouteille avant de partir. Et voilà ce petit monsieur qui finit sa dernière nuit en France sur un bout de tapis. Madame Zhang ce jour-là, elle se délite complètement. Elle est vraiment très très émue. C'est la fête des premiers jours de leur arrivée dans une espèce d'euphorie. C'est une semaine où il passe de frères en sœurs, en cousins, en amis. Et voici le fils de monsieur Zhang qui, pendant ces dix années, et grâce à l'argent que ses parents lui ont envoyé, et grâce à son labeur aussi, a pu ouvrir une boutique de matériel informatique. Monsieur Song Laoban, qui est au volant, qui a une grosse Mercedes mais qu'il ne sait pas conduire, a monté une petite usine de robinet juste au moment où monsieur et madame Zhang partaient. Dix ans plus tard, il a 300 employés, exporte au Moyen-Orient, en Europe. Et monsieur Zhang visite son usine, complètement épaté par la réussite de son copain. J'ai décidé d'y retourner deux ans plus tard pour les retrouver dans un environnement plus réel, pas seulement dans la fête et dans les fusions. Malgré le fait qu'ils se posent des questions sur l'avenir et sur la façon de joindre les deux bouts et de comment ils vont faire pour vivre leur vie en Chine, il se trouve qu'ils sont quand même vachement contents d'être rentrés. Aujourd'hui, monsieur et madame Zhang vivent avec 50 euros de retraite par mois. Tout le reste, c'est leurs enfants qui les entretiennent. Sous-titrage ST' 501